Musique Aujourd'hui nous allons parler de la régression et des vies intérieures. Première question, peux-tu nous rappeler la vision des psy ésos concernant les vies antérieures ? La vision des psy ésos concernant les vies antérieures est très différente de la version, on va dire, usuelle, de la version de l'ésotérisme indo-harien, celui auquel les gens sont habitués. Déjà, pour la psy ésos, il n'y a pas de réincarnation au niveau de la personnalité. Chaque personnalité est une incarnation. Donc si une personnalité se réincarnait, ça ne serait plus une réincarnation, mais une réincarnation de réincarnation. Donc en gros, on va dire qu'il y a un soi, le soi est au-dessus de tout ça, le soi, la véritable individualité, ce dont parlent les textes et les canons, on va dire, aussi bien bouddhiques qu'orientaux. Il y a l'individualité, c'est-à-dire le soi. Le soi envoie plusieurs extensions en simultané, c'est-à-dire qu'il envoie une vie, par exemple, à l'an 2000, une vie en l'an 1500, une autre vie, il va la mettre sur le plan astral, une autre vie va la mettre sur le plan mental, etc. Ou peut-être même sur une autre planète, peu importe. Il peut avoir comme ça en simultané de 9 à 12 extensions au maximum. Donc on va dire que tandis que le soi envoie ses extensions, elle le vive tout en même temps, le grandisse à peu près en même temps, et bon, elle ne meure pas en même temps, bien sûr. Donc il y a un petit décalage. Et une fois qu'il a récupéré ses extensions, qu'elles sont revenues sur le plan invisible, il y a transfert d'informations, etc. Il y a un dialogue qui s'institue, et après, il renvoie encore un groupe de 9 à 12 extensions en même temps. Donc ça va être des nouvelles extensions. On va dire que le soi ne fait que créer. Il crée. Il crée des opportunités de vie, il crée des personnalités. Et une personnalité, c'est-à-dire toi, moi, nous tous, nous ne sommes que des personnifications de ce que nous sommes globalement. Le soi, c'est notre globalité, c'est notre être-té, c'est l'action d'être, c'est ce que nous serions. Si nous n'étions pas, plutôt que de dire incarnés, on va dire si nous n'étions pas spécialisés dans un domaine bien précis de la vie. Le soi peut, par exemple, incarner une personne qui va jouer le rôle d'un père ou d'une mère de famille. Un autre soi va devenir un homme politique, notre extension, pardon. Une troisième extension va être, par exemple, quelqu'un qui va être un grand médecin, qui va découvrir des vaccins, qui va faire un truc extraordinaire en Afrique, etc. Un autre va être prêtre, un autre va être, voilà, il peut faire comme ça plusieurs extensions. Et du même coup, l'avantage, c'est qu'il peut avoir en simultané beaucoup plus d'expérience que s'il y avait, s'il s'incarnait entièrement dans une seule personnification. Bon, de toute façon, le soi, c'est très difficile pour un soi de venir sur Terre et de s'incarner directement. La chose qu'il peut faire, c'est envoyer une extension, cette extension grandit, et à mesure qu'elle grandit, il peut s'infuser de plus en plus. C'est vrai qu'il y a eu des cas où un soi, on voyait une extension et il s'y infusait complètement. C'est ce qu'on appelle les fameux avatars. Bon, quand un soi s'est investi totalement dans une extension, vers les années, enfin, entre l'âge de 11 et 17 ans, généralement, parce qu'avant le système bienveu, il n'y a pas question qu'il supporte ce genre d'attention. Donc, entre l'âge de 11, 17 ans, 11 ans, pour des êtres comme Jésus, tout ça, oui, là, le soi, il peut vraiment s'infuser complètement. Et après, ce n'est plus une simple personnalité qui grandit, mais c'est un soi conscient, c'est une individualité. Donc là, on a affaire à un grand maître, on appelle ça comme on veut, un grand maître, un Christ, un avatar, etc. Mais, on va dire que nos personnalités, c'est-à-dire toi, moi, nous n'avons qu'une seule vie à la fois. Une fois que cette vie est terminée, on va de l'autre côté, le soi récupère notre expérience, c'est son bien, c'est son dû, et nous, il nous a offert la vie, et surtout, il nous a offert la vie éternelle, parce que de l'autre côté, nous pouvons continuer comme ça, indéfiniment. Et, on va dire qu'exceptionnellement, si vraiment notre vie de l'autre côté ne nous plaît pas, parce qu'on n'a pas bien bossé sur Terre, on a l'impression d'être rien, d'être personne, de ne pas être quelqu'un d'intéressant, alors, à ce moment-là, en tant que personnalité, de l'autre côté, au lieu de rester éternellement comme ça, on peut demander à revenir. Le soi nous y aide. Il va nous dire, attention, si tu te réincarnes, toi, ça veut dire que tu vas mourir, tu vas perdre ta personnalité que tu es actuellement, qui est en train de me parler, et tu vas être quelqu'un d'autre, et tu vas oublier qui t'as été. Et, dans certains cas, c'est rare, mais ça arrive, si le soi est évolué, et qu'il a envie de le faire, alors, il peut aider la personnalité, et lui restituer la mémoire de la vie d'avant, en cours de route. Voilà. Mais, généralement, c'est rare qu'il le fasse. Ça a été fait à une époque pour aider à l'évolution humaine, pour un petit peu précipiter. Mais, bon, voilà, généralement, c'est rare. Généralement, nous avons une vie, nous naissons, nous n'existions pas avant, il n'y a pas de vie antérieure, nous ne préexistions pas, on a une vie, nous naissons, nous grandissons, et soi-disant, nous mourrons, en fait, nous quittons notre corps, et notre conscience va de l'autre côté, et cette conscience va évoluer jusqu'à devenir à lui-même un soi. Donc, le soi crée non seulement des vies, des vies humaines, à zéro, il est créé, mais en même temps, on va dire qu'ils donnent l'opportunité que se créent d'autres soi qui, à leur tour, pourront envoyer des extensions, etc. Le but, c'est ça. Une vie humaine, évolution sur Terre, évolution de l'autre côté, jusqu'à devenir un soi qui emmènera à son tour des extensions. Qu'est-ce qu'une régression et comment ça se passe ? Alors, là aussi, la psy-éso, elle a déjà une vision un petit peu différente, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, nous n'avons pas le temps, je vais simplement parler de l'aspect le plus important au niveau des régressions. En gros, une régression, c'est quoi ? Vous allez voir un spécialiste de la question, il va vous faire asseoir dans un fauteuil, ou vous faire allonger dans un canapé, peu importe, et il va vous parler, il va vous détendre, il va vous parler d'une voix monocorde, etc. Il va vous aider à vous relaxer, vous faire respirer, vous détendre complètement, et il va vous guider. C'est une sorte de méditation dirigée. Il va vous guider, et en vous guidant, il va vous faire régresser dans le passé le plus immédiat, c'est-à-dire ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait il y a six mois, ce que vous avez fait il y a un an, et petit à petit, c'est la méthode la plus connue, la plus en vogue, on va dire, il va vous faire régresser comme ça, de votre moment présent jusqu'à votre naissance, et après, il va essayer de franchir le pas. Il y en a qui arrivent du premier coup, des fois à la quatrième séance, peu importe. Il va vous faire franchir le pas, et vous demander d'aller voir dans votre dernière vie ce que vous étiez, etc. Donc ça, c'est la régression d'une manière générale, par de la prémisse, que nous avons tous eu des vies antérieures. Donc du coup, comme la psy eso s'y oppose formellement, et donne, bon, pas d'épreuve, on va dire, mais explique que ce n'est pas logique, comme nous y reviendrons un peu plus loin, de toute façon, donc s'il n'y a pas de vie antérieure, il ne peut pas y avoir de régression dans une de nos vies passées. Par contre, il y a vraiment régression, mais dans une vie de l'âme, et ça nous allons le voir après. Si c'est l'âme qui contient la mémoire, le savoir et le potentiel de toutes les vies simultanées d'un même soi, serait-il intéressant, pour nous, l'une des personnalités en cours, de se rapprocher de l'âme, et même de s'y connecter ? Alors oui, dans une certaine mesure, ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est ça la réponse à ce que je disais tout à l'heure, à la suite logique. On va dire que la psy eso enseigne non seulement qu'il n'y a qu'un soi, qu'il y a plusieurs extensions qui sont incarnées, mais elle enseigne aussi qu'il n'y a qu'une seule âme pour toutes les extensions. On va dire que le soi est animé de certaines idées, et chacune de ces idées qui lui semblent importantes vont donner lieu à une incarnation. Autrement dit, il va donner corps à cette idée qu'il a. Il va se dire, est-ce qu'il est possible d'aimer son prochain comme soi-même, comme on l'a enseigné le Maître Jésus ? Bon, moi je voudrais bien savoir, mais dans des meilleurs cas, oui, dans des meilleures situations, mais dans des conditions épouvantables, en pleine guerre, alors qu'on vous fait du mal, est-ce qu'il est possible de faire ça ? Hop, il va incarner cette idée, et ça va créer une incarnation. Et comme c'est une seule idée, et qu'elle n'a pas besoin de durer éternellement, elle va être nécessairement incarnée pendant un certain temps, comme ça a créé une personnalité, ça a rendu service au soi, cette personnalité, on va dire en conséquence, ou en récompense, elle va avoir la vie éternelle. Mais pour le truc qui nous intéresse, pour ce qui nous intéresse là, c'est comment déjà la question ? J'ai un petit peu perdu le film. Alors, l'une des personnalités en cours, de se rapprocher de l'âme. Voilà, oui. Bon, donc, une fois que la personne a compris que l'âme n'a qu'une, et c'est celle du soi, et que toutes les personnalités y ont accès, on va dire que je peux me connecter à l'âme, et je vais trouver, par exemple, ce qui me concerne moi. Alors, ce qui me concerne moi, ma vie actuelle, évidemment, et pas les vies passées, et pas les vies futures. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si je me connecte à cette âme, et qu'il me vient l'idée de voir s'il y a moyen de voir plus loin que moi-même, autrement dit, me dépasser, alors évidemment, je vais pouvoir accès à cette âme, non pas uniquement à ma partie qui me concerne, qui m'anime, ce qui anime mon incarnation et qui la justifie, mais je vais avoir accès à d'autres vies, c'est-à-dire à d'autres extensions qui sont simultanées, c'est-à-dire qui vivent actuellement, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. S'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas d'espace, alors à ce moment-là, il n'y a pas de vie passée, il n'y a pas de vie future, il faut arrêter les conneries, il faut être clair, où il y a du temps, il y a de l'espace, on a des vies passées, on a des vies futures, où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et toutes les vies sont simultanées dans l'éternel présent, et il n'y a qu'une seule vie à la fois, point de marre, c'est pas compliqué. Donc je vais regarder dans l'âme, cette âme est immédiate, elle est là, et dedans, il va se trouver la personnalité qui vivait en 1500, à Tombouctou, bon, je vais dire, tiens, ah c'est intéressant, mais c'est marrant, je ressens une certaine, ah j'ai une affinité avec cette vie, donc ça doit être la mienne. Non, c'est pas la mienne, mais cette affinité, elle est logique, puisque je suis une extension, c'est-à-dire je suis un bout de soi, je suis la main d'un bras qui appartient au corps du soi. Donc nécessairement, quand je rencontre, si je suis coupé par le niveau illusoire, je veux dire, on a l'impression d'être coupé de Dieu, d'être coupé, mais on est coupé de rien, c'est simplement, on n'est pas capable de capter. Donc on va dire qu'il y a les mains qui sont plongées dans une boîte, la main droite rencontre la main gauche, et la main droite dit, oh mais toi je t'aime, je te connais comme si t'étais moi. Et la main gauche dit, c'est marrant, j'ai la même impression. Mais évidemment, c'est la même, c'est deux mains différentes, mais deux bras différents, d'un seul et même corps. Donc il est certain que quand nous voyons les vies des autres, qui se passent en simultané, on va voir après. Pourquoi ? J'insiste, c'est logique. Quand on voit la vie simultanée d'une autre extension, évidemment qu'on a l'impression de se reconnaître, parce qu'on est teinté par les autres. On est, les verres de liqueur qui sont remplis, je vais dire, de grenadine, de limonade, de ceci, de cela, en teintant comme ça, en bougeant, les liquides se mélangent un peu, c'est obligé. Donc quelque part, je ressens un peu les autres, ils me ressentent un peu, ça crée des interférences, des interrelations. Je peux aussi me prendre pour Jeanne d'Arc, alors que cette idée avait été envoyée pour une autre extension. C'est assez connu, ce genre de se mélanger les pinceaux au niveau de l'âme. Les cordes d'argent sont roulées à l'âme, et l'âme est roulée au soi, donc nécessairement, en même temps, il y a un petit peu les cordes qui se touchent, et c'est assez marrant. Mais je veux dire par là que, mis à part ça, puisque nous n'avons qu'une seule âme, c'est vrai que c'est intéressant de s'y connecter, c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont faites, c'est des techniques dites psychiques, parce que le psychique, il part de la personnalité, et il s'arrête à l'âme. De l'âme jusqu'au soi, c'est la spiritualité. Ce sont deux choses différentes. Les gens sont complètement mubilés par le psychique, je veux me dédoubler, je veux faire ci, je veux faire là. Donc voilà, tout ce côté un petit peu cirque-barne, il faut dire les choix comme ils le sont, qui ne vont pas nous rendre meilleurs ni plus heureux, mais qui vont un petit peu flatter l'ego, et surtout le mot idéalisé. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont de nous à l'âme. Donc ça ne va pas bien loin, ça va au niveau de l'expérimental, c'est l'événementiel, c'est tout ce qui touche à... C'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, qui attire beaucoup l'attention, qui est très flatteur, encore une fois, pour l'ego ou le mot idéalisé, selon ce en quoi vous croyez, ou que vous préférez employer comme terme. Mais de toute façon, ce n'est pas la véritable spiritualité. La spiritualité, c'est le fonctionnement de l'esprit, c'est le fait d'être maître de sa vie, maître de son propre esprit, pas des autres, mais de sien, et d'être heureux, tout simplement. C'est ça la spiritualité. Donc oui, c'est intéressant de se connecter à l'âme, parce que oui, il est intéressant de savoir la manière globale dont pense notre soi. Parce que si nous accédons à toutes les extensions en simultané, non pas dans leur période vivante sur Terre, c'est-à-dire, non pas dans la partie « je suis monsieur ou madame untel », mais dans la partie « voilà pourquoi je suis venu », « voilà ma mission ». Si on accède à ça, oui, il y a une somme faramineuse de connaissances, parce que non seulement l'âme est identique pour les 10 ou 12 extensions envoyées, mais elle est identique pour toutes les séries de 10 ou 12 extensions envoyées. Ça veut dire que si vous avez un soi, un soi moyen, on va dire, pas lambda, mais un peu légèrement plus au-dessus, en termes d'évolution, qui a 70 000 ans, par exemple, vous avez une âme qui contient 70 000 ans de connaissances et d'expériences vivantes. Je veux dire, c'est pas rien. Donc quand vous vous connectez à ça, vous avez l'impression que vous savez tout, toutes ces expériences qu'ont les gens d'extension de conscience, qui disent « ah, ça y est, je suis illuminé », ils n'ont connecté que l'âme. Qu'est-ce que ça serait ? C'est se connecter au soi, et plus haut au soi divin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs initiations, qu'il y en a trois principales. Oui, il y a celle où je réalise que je suis une personnalité qui est autre chose qu'un corps physique, c'est la première. Après, il y a celle où je réalise que je suis une âme, et après, il y a celle où je réalise que je suis un soi. Voilà, il y en a trois principales selon la psy ésot. Mais je veux dire par là que quand on voit l'effet que ça fait, ce qu'on appelle l'illumination psychique, alors que ce n'est que la première connexion à l'âme, quand on voit l'effet que ça fait, on se dit que ça vaut le coup de continuer. Ce n'est pas parce qu'on est illuminé qu'on a tout acquis, qu'on sait tout, il faut aller beaucoup plus haut. C'est pas mal de connaissances, c'est pas mal de réalisations, mais ce n'est pas l'essence de l'être. Le bonheur, la perfection, la paix profonde, c'est beaucoup plus haut. Voilà, l'âme, il faut aller un peu plus haut. Donc pour terminer la question, oui, ça vaut le coup de se connecter, et d'ailleurs, une partie, une grande partie de l'ésotérisme, et de la psy ésot d'ailleurs, est faite pour justement apprendre aux gens à se servir de ces connaissances qui dorment en eux, et quand je dis en eux, c'est dans l'âme, et qui ne sont pas nécessairement leurs connaissances, mais ce sont des connaissances, et on n'a pas besoin de mettre une étiquette à moi, à toi dessus, il suffit qu'on puisse y accéder, qu'on puisse en bénéficier, qu'on en ait l'usufruit, et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc oui, c'est intéressant. Existe-t-il des risques à faire des régressions, et si oui, lesquelles ? Des risques, disons déjà, quand vous faites une régression, même que vous la fassiez seul, ou seul, donc oui, des risques, mais déjà le risque de la dépendance, parce que si c'est une personne qui vous guide, qui est un petit peu, même si c'est un médecin, qui vous fait, que ce soit hypnose ou régression, on est toujours dans les mêmes, à part que la régression, vous restez conscient tout le long, et maître de vous, mais je veux dire que la régression, la régression faite par un spécialiste, même, je ne veux pas remettre en cause leur qualité, mais ce que je remets en cause, c'est la démarche elle-même, non pas la prestation, la démarche, elle n'est pas si bonne que ça, parce que vous dépendez de quelqu'un, mieux ça va marcher, plus vous allez vouloir le revivre, et plus vous allez vouloir le revivre, plus vous allez voir cette personne, et dépendre d'elle, le jour où elle ne veut plus vous recevoir, ou qu'elle en a marre, ou qu'elle meurt, comme on dit, à ce moment-là, vous serez très malheureux, parce que vous ne pourrez plus reproduire, donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre à le faire soi-même, le meilleur enseignement, c'est voilà comment te démerder tout seul, parce que si on fait sortir quelqu'un de son corps, c'est gentil une fois ou deux, mais ça ne va pas l'aider, parce qu'une fois qu'on ne l'aide plus, il ne pourra plus sortir, il faut qu'il apprenne à sortir seul, il faut qu'il apprenne à soigner tout seul, il ne faut pas qu'on lui tienne la main toute sa vie, sinon c'est de l'assistanat, c'est plus de la spiritualité, voilà, donc, Peut-on faire une régression soi-même, et si oui, quelle en serait l'utilité ? Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire une régression soi-même, que ce soit soi-même ou les quelques-uns, pourquoi ? Oui, ça peut être intéressant une fois, ça ne mange pas de pain, comme on dit, vous le faites une fois, deux fois, dix fois, allez, peu importe, mais après il faut arrêter, il ne faut pas que ça devienne l'habitude, sinon vous allez tomber dans l'assistanat, et dans la dépendance de quelqu'un, et vous ne serez pas, vous serez loin de la maîtrise, d'être votre propre maître, vous serez dépendant, or les gens sur les écoutes, ils ont toujours peur de tomber dans une secte, ils ont toujours peur de devenir dépendants, ils sont les premiers à couvrir chez les voyants, les médiums, les magnétiseurs, les ceci et cela, je ne critique pas, je suis moi-même magnétiseur, mais je ne veux dire pas là, qu'à un moment donné, les personnes que vous avez vues cinq ou six fois, ça commence à traîner, il faut dire gentiment, écoute, assume-toi, il ne manque pas de gens malades, on ne va pas non plus faire durer le plaisir de soigner quelqu'un, même pour l'argent, ce n'est pas suffisant comme cause, comme raison, voilà, qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autres mots ? Quelle est l'utilité ? L'utilité, honnêtement, l'utilité, moi je n'en vois pas, pourquoi ? Parce que régresser, déjà le mot ne me plaît pas, régression c'est partir en arrière, or, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, s'il vous plaît, perdez l'habitude de parler de vie antérieure, de régression, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a que l'instant présent, et tout le monde le claironne et personne ne l'applique, alors on ne va pas faire de régression, on ne va pas faire de progression, on vit dans l'instant présent, et moi je vous affirme que dans l'instant présent, il y a toutes les vies en simultané, qui se déroulent à un niveau de conscience, auquel nous n'avons pas habituellement accès, mais nous pouvons y avoir accès, mais nous n'y avons pas habituellement accès, donc le tout est justement de se connecter, donc l'utilité d'une régression, je dirais, mis à part le côté amusant, ludique, aucune, par contre, ni régression, ni progression, parce que le futur c'est pas pareil, c'est la même erreur, c'est une erreur qu'on fait derrière, on en a fait devant, c'est pas partir en arrière, c'est aller trop à l'avance, et louper l'instant présent, dans l'instant présent, dans la présence de soi-même, dans la présence du soi, à ce moment-là, il y a moyen de plonger à l'intérieur, quand on en dit le seul sens, le sens unique, le sens le plus désirable, le sens que l'on devrait tous désirer, c'est le sens intérieur, quand on va à l'intérieur de soi, que l'on plonge, que l'on descend dans ses racines, comme on fait comme le mot vitrio, aller visiter l'intérieur de la terre, que l'on rentre dans sa terre intérieure, alors là, on y trouve d'abord l'âme, après on y trouve le fait qu'on est des êtres multidimensionnels, qu'on existe à plusieurs endroits à la fois, à plusieurs moments historiques et linéaires à la fois, et qu'en fait, il n'y a qu'un seul présent, et ce présent est un véritable cadeau, c'est un présent, c'est un cadeau, c'est un jeu de mots. La psy et zo enseignent que ce ne sont pas les personnalités qui se réincarnent, mais le soi. Alors comment expliquer cette relation, cette intimité avec cet être d'une autre vie, que nous voyons évoluer devant les yeux de notre propre esprit ? Eh oui, des fois ça arrive, c'est arrivé à beaucoup, à beaucoup de gens, ça m'est arrivé, c'est arrivé à ma femme, c'est arrivé à plein de gens, des fois on est en méditation, on ne demande rien, comme ça on a les yeux fermés, on se détend, et d'un coup on voit apparaître un visage qui nous est, bizarrement, on ne le connaît pas, mais on le connaît, c'est une grande impression, voilà, on a l'impression de se, comme si on disait, je l'ai connu, et j'ai déjà oublié sa tête et son nom, voilà, ça fait cette impression-là, comme si on revoyait quelqu'un 30 ans après, qu'on n'a pas beaucoup connu, qu'on a croisé, avec lequel on a discuté quelques heures, et après on n'a plus jamais revu, et quand on voit ça, c'est que justement, on tombe sur ce que les gens appellent une vie antérieure, mais en fait c'est une vie simultanée, bon, quand on est en contact avec ce genre de choses, à ce moment-là, on a le sentiment de connaître la personne, presque de l'aimer, ou de se dire, ah c'est pas possible, comment je peux me sentir autant d'affinité avec cet être que par ailleurs, j'ai très bien que je ne le connais pas, c'est pas ma tête, et pourtant je dirais presque que c'est un frère jumeau, que c'est voilà, ben tout simplement parce que c'est un frère jumeau, c'est pas nous, parce que si c'était nous, ben nous ne pourrions pas être là en train de regarder un autre qui soit disant est nous, si c'est nous, c'est nous, il ne peut y avoir qu'un seul nous à la fois, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est pas français, mais c'est une question de logique et de bon sens, on parle des vies antérieures, comment s'il vous plaît, je peux aller voir une vie antérieure puisqu'elle est antérieure, donc elle est passée, elle est terminée, donc il ne faut pas aller la visiter puisqu'elle est cuite, c'est fini, la personne elle est morte et soi-disant elle est devenue moi, c'est un grand n'importe quoi, il n'y a pas de vie antérieure, si je peux aller visiter un film, c'est que la bobine est en train de tourner et qu'au moment X de ce film, je tombe au moment où comme par hasard il a le même âge que moi, la personne est antérieure, elle a le même âge que moi, tiens comme c'est bizarre, j'ai 40 ans, je vais voir la personne, elle a 40 ans aussi, tiens comme c'est marrant, bon, on peut aussi se voir plus jeune, mais ce n'est pas nous, c'est ce, avec un grand S, ce voir, c'est-à-dire voir le soi, c'est une extension du soi qu'on voit et c'est comme si nous rencontrions un frère ou une sœur jumelle, un frère jumeau ou une sœur jumelle, dont nous ne savions rien, nous ignorions l'existence et d'un coup on la rencontre, on se dit, waouh, non seulement j'ai l'impression d'avoir une affinité extraordinaire d'aura à aura, mais en plus elle a la même gueule que moi, bon, la différence c'est que ce n'est pas le même visage, on peut voir une femme, on peut voir un homme et pourquoi on se sent si lié ? Mais parce que, je ne sais pas, on a le même papa, c'est un frère, c'est une sœur, c'est presque nos tripes, c'est ce que peut ressentir une mère pour son enfant, pourtant l'enfant, Dieu sait s'il est différent, qu'il n'a pas les mêmes traits, si c'est un garçon que c'est une femme, que c'est la mère, et lui c'est un garçon, et pourtant il y a cette espèce d'intimité des êtres qui est profondément enfouée à l'intérieur de nous et c'est ça, c'est pour ça que nous croyons nous reconnaître parce qu'en fait ce que nous reconnaissons, c'est le soi, c'est une partie de nous différente, c'est notre main gauche qui reconnaît la main droite ou vice-versa, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est tout pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501